On est parti pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec le PSG face à Manchester City Mais je suis tellement refait vraiment en plus la Ligue des Champions c'est vraiment la meilleure compétition qui existe sur ce globe Et vraiment si ça arrivait à disparaître mais je sais pas enfin je pense que je rentrerais dans une déprime tellement profonde J'arrêterais de me doucher, j'arrêterais de respirer, j'arrêterais de tout Je sombrerais probablement dans l'alcool et la drogue Mais heureusement ça n'arrivera absolument jamais donc je vois même pas pourquoi on parle de ça vraiment ça peut pas arriver bien sûr Et pourquoi pas genre imaginez tous les plus grands clubs du monde genre Real, Barça et tout Ils feraient genre un espèce de championnat à part, ils oublieraient la Ligue des Champions Enfin ce serait vraiment du délire, du délire je sais vous pouvez me prendre pour un fou je dis des trucs comme ça je réfléchis pas Et si vous êtes contre la Super League bien sûr abonnez-vous à cette chaîne YouTube juste pour dire que vous êtes contre C'est le seul moyen d'empêcher sa création c'est que vous vous abonnez à cette chaîne YouTube ok Donc là l'objectif ça va être de prévoir ce qui va se passer pendant ces deux matchs On va jouer le match allé et le match retour bien sûr comme j'avais fait avec ma vidéo contre le Bayern Munich Qui est disponible juste ici d'ailleurs Sauf que contre le Bayern voilà je m'étais complètement planté dans les compos Il y a eu plein de changements il y a eu plein de blessés etc Donc ça n'a vraiment rien donné Du coup là j'ai essayé de vraiment trouver des compos qui ont des chances d'être mis en place vraiment par les coachs Donc j'espère que ça va le faire avec Mbappé qui est parti Mbappé qui est parti déjà Au bout de la 7ème minute mais il est vraiment tout seul Bah attends mais ça c'est but obligé c'est but obligé Mbappé On l'a battu le sac de Mbappé Mais c'est déjà un moment extrêmement fort qui est noté C'est une prédiction c'est une première prédiction bien sûr Là vous voyez dans cette vidéo on va essayer de provoquer des actions qui ont vraiment de chance de se produire Parce que justement dans ma dernière prédiction Genre j'avais tenté 4 lobes en 1 contre 1 Qui n'étaient pas rentrés alors qu'en vrai Oh là là il y a eu un autre poteau là Ok ok là ça commence très fort quand même 10 minutes de jeu là seulement Verratti il aime bien protéger il aime bien qu'on le presse Pour essayer de trouver des espaces de décaler derrière En plein avec pour compagner les mains Le centre peut-être Oh là là Verratti De toute façon Verratti ne peut pas tirer Ça peut pas arriver tu vois Du coup dès qu'il se passe quelque chose de vraiment très important Genre barre transversale bute pédatique Genre une attaque comme ça avec Verratti Qui a trouvé Dimar Il a un peu désormais Dimar qui est seul Dimar il tenterait totalement le lobe Il le tenterait le lobe C'est raté parce que c'était très mal dosé Je pense pas qu'il puisse le rater à ce point là quand même Parce que là c'était vraiment pitoyable A la fin de la vidéo on fera un récap de tous les moments forts qui se sont produits Et on verra à l'issue des rencontres dans une prochaine vidéo Ce qui s'est vraiment produit Ok Gay Neymar C'est pas mal ça C'est pas mal le 1-2 Mbappé Neymar Nickel La passe profondeur de Neymar peut-être dans l'axe Oh la 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 Oh c'est le but de Kylian Mbappé La frappe mais c'est magnifique Sur un petit 1-2 Neymar qui sort comme ça à l'entrée de la surface Et Mbappé qui ajuste parfaitement le gardien Ok De Bruyne qui représente donc 95% de son équipe Du coup voilà S'il est pas en forme ça nous arrangerait Et surtout s'il est blessé Là je suis parti du principe qu'il allait jouer Et que c'était du bluff ce qu'ils nous ont fait tu vois Parce que De Bruyne blessé Genre incertain On sait pas s'il va jouer On sait pas trop Alors que c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe Voilà moi j'ai plutôt envie de croire que c'est du vent C'est la vie de tour en 1-0 pour le Paris Saint-Germain C'est bon il y a eu quand même Ça va mec T'as l'air un peu saoulé d'être là Enfin je sais pas tu vois Il y a eu une pandémie pendant un an Tu pourrais au moins être content D'assister à demi-finale PSG Manchester City Enfin nous ça fait un an qu'on n'est pas allé dans les stades tu vois On dirait que le mec s'était perdu Il avait pas de maillot Il avait pas d'équipe Il n'avait pas d'âme Il avait pas envie d'être là Idrissa Gueye Dans l'axe il a trouvé Mbappé Avec Paredes Qui la remet sur Mbappé Il n'est pas hors-jeu Il n'est pas hors-jeu Il est hors-jeu Il est hors-jeu c'est dedans Mais hors-jeu de Mbappé But hors-jeu de Mbappé On va quand même le noter Mbappé jouera à suivre Mais alors pour ça il faut arriver à le suivre C'est ça le problème Oui il est parti Gabriel Ressus Sur le côté gauche Il vient de rentrer Et c'est l'équipe Mbappé qui le déboite Il l'a déboité Et là Gabriel Ressus Il ne se plaignait pas Qu'il y ait faute Parce qu'il ne demandait pas la faute Il disait même M.Larbet Il ne sait pas juste arrêter De nous mettre contre des joueurs aussi fort Je fais tellement le mec Alors ça se trouve On va se faire rouler dessus Mais un bon 4-0 On va faire entrer Marquinhos Je ne savais pas s'il allait pouvoir jouer ou pas Donc je le mets là Oh là attention Mbappé Mbappé qui va être parti Bah là là c'est parti C'est parti Il n'y a clairement plus rien pour l'arrêter À part de l'herbe C'est tout ce qui peut l'arrêter Mbappé Regarde ça Oh c'est horrible comment je joue Mais en vrai c'est Mbappé Donc je le fais Parce que ça peut tellement arriver Ah j'ai déconné Ça me frustre J'ai voulu tenter un petit geste Parce que je me suis dit Mbappé Il pourrait peut-être faire un petit geste Pour éliminer le dernier Et puis déclencher la frappe Mais en vrai il aurait peut-être tiré direct Il aurait peut-être tiré direct Là il y a Neymar qui est parti Mais ça c'est magnifique Ça c'est sublime Là il y a Kinn dans l'axe Bah ce sera pour Mbappé Et on fait la frappe Goal Le but de Kinn Il y a l'Mbappé Sur un sorte de Neymar Deuxième passe de Neymar Deuxième but de Mbappé Quand tu marques un but en fin de match Il y a tout le monde qui vient Là bas il vient Normalement on va même peut-être voir Pochettino qui va venir célébrer Tout le monde est venu célébrer Sur ce but La famille de Marco Verratti Et bien sûr le Covid C'est également joué à la fête Peut-être la dernière action Allez pourquoi pas Une petite contre-attaque On est parti On est parti Kinn Qui prolonge sur Neymar Il a trouvé dans l'axe Kinn Oh putain c'est la dernière seconde C'est la dernière seconde Moïse Kinn La frappe Oh la 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 le poteau Le poteau j'ai cru que c'était but J'ai cru que c'était but Le 3-0 pourquoi pas Qui passe à ça Qui passe à ça Attends j'ai eu 31% de possession Sur ce match C'est possible d'avoir autant Écrasé l'adversaire Avec 31% de possession J'ai fait quoi pendant 70% du temps Du coup je dormais peut-être Pour le match retour Il y a quelque chose Qui me perturbe grandement Parce que là Manchester City Il y a un maillot bleu ciel Est-ce que le PSG Va jouer avec son maillot blanc Ou avec son maillot rose On part sur le maillot rose On part sur le maillot rose C'est une prédiction C'est peut-être la prédiction La plus engagée de cette vidéo On est au match retour On est parti sur un 2-0 Pour le moment C'est plutôt pas mal Victoire du PSG au match allé Attends on va faire un truc Parce que je pense que Par contre au match retour C'est sûr que Marquinhos Sera opérationnel Donc on va le remettre direct Oula attendez Oh la pose qui me trahit là Mais non c'est pas possible Arrêt de Davas C'est vrai que Kelenovas Apparemment il a même oublié Qu'il avait du travail A la mi-temps Il contactait déjà le pôle emploi Parce que il savait pas ce qu'il allait faire Étant donné qu'il y avait aucune attaque C'était dangereux Oh Ferrati pour la contre-attaque Oh la la Barco Qui régale Neymar sur le côté gauche Il est parti Mais ça c'est fou Encore une grande attaque Voilà c'est clairement La stratégie du PSG On a bien compris Et là il va essayer de trouver Dans l'axe Mbappé qui n'est pas hors jeu Et c'est le but Encore une fois Le centre de Neymar Passant à inter Pour Mbappé C'est fou C'est le 3ème but Comment Cheater City se prend comme ça C'est impossible Tu peux pas te prendre Autant de buts de la même manière Ils n'ont même pas corrigé Les erreurs du match allé C'est une équipe de débutants voyons En deux matchs Contrairement le Cheater City Mbappé marque 3 buts Neymar fait 3 passes D Il n'y a que 2 joueurs Dans cette équipe ou bien Oh le tact de Marquinhos C'est bon récupère récupère C'est complètement fou C'est complètement fou Mais il n'y a encore personne En défense Parce qu'ils veulent marquer C'est normal Oh la la Mbappé qui est passé A l'aide d'un petit bassement La frappe de Mbappé Entraîne la surface Oh c'est le but Quel frappé C'est le but du pied droit Je crois que c'est un excellent Du pied droit 2-0 What the fuck Quatrième but de Mbappé En deux matchs 30ème ligne de jeu Mais que se passe-t-il J'ai mis l'IA En mode champion Parce que c'est la ligue Des champions Il t'a nettoyé la lucarne Avec un extérieur De la mort mon gars Le gardien n'a rien compris C'est imparable vraiment Doublé de Mbappé En 5 minutes Que se passe-t-il C'est un délire les amis Mais là en fait Le truc c'est que Plus je marque de but Plus il se découvre Parce qu'à un moment T'es obligé de marquer Si tu veux te qualifier Si Mais attends mais c'est fou Verratti Là par contre c'est n'importe quoi Là c'est ok Là ça n'a plus aucune chance D'arriver Le 3-0 en 30 minutes Personne n'y croit vraiment Oh la la mais regarde Verratti qui tabasse l'adversaire maintenant Verratti 1m50 Tabasse l'adversaire Mais il a encore trouvé Mbappé celui-là Il a encore trouvé Mbappé Arrêt de Ederson 40ème minute Sur une frappe de Mbappé Avec la passe lobée de Neymar Au match allé On leur roulait dessus Mais on n'avait pas la balle Là on les pulvérise Vraiment on est en train de les exterminer Verratti avec Mbappé Encore mais c'est un délire C'est complètement fou Mbappé bien sûr Qui le passe de vitesse Bien sûr Mbappé Hop la frappe de Mbappé C'est arrêté par Ederson Il est incontraint C'est dommage Il a mal à ajuster Il a mal à ajuster Il avait tout fait Grand placement pour Manchester City Il sort Sylvain Pour essayer de faire rentrer Du talent Parce qu'il n'est pas présent Oh la la Il est parti Il y a 0 en jeu Je suis mort C'est n'importe quoi là C'est pas possible Qu'il y ait autant Aussi peu hors jeu Hop Bing But dans le Reldim Mbappé Qui la donne bien sûr Il en a déjà mis 4 Pourquoi ? Continuez J'en a mis 5 pardon J'en a mis 5 Oh attention Le compte favorable Le compte favorable pour Torres Qui va sûrement centrer Il a tiré Comme une brebis galeuse C'était infernal Cette frappe Il ne reste plus que 5 minutes Et je vous dis que là On va encore marquer C'est pas fini C'est pas fini Vous n'êtes pas au bout de vos peines Edry Saguey Qui retrouve Mbappé dans l'axe Mbappé qui a trouvé Neymar Oh oui la profondeur de Neymar La frappe fraisée de Neymar 7-0 sort 7-0 sort cumulé 5-0 Buté Neymar Sur une passe de Mbappé Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu Quand même 2 minutes Dans lesquelles Manchester City Vont peut-être pouvoir remonter Le Paris Saint-Germain Qui se qualifie pour la finale De la Ligue des Champions C'est une destruction Vraiment une démolition Voilà la liste De toutes les prédictions De cette vidéo Pour PSG Bayern J'avais eu 5 points J'espère que cette fois On va avoir plus Et pour le savoir Bien sûr n'oubliez pas De vous abonner Puisqu'il y aura une suite A cette vidéo Évidemment après les rencontres Donc on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo A bientôt tout le monde Bye